On me réveille, portez-nous au monde, à notre Dieu, à notre Dieu. Amen, soyez bénis. Vous pouvez prendre place. Bonjour à tous. La Bible déclare que là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Donc nous croyons qu'il n'a pas changé et qu'il est encore et toujours au milieu de nous. Dans une famille, la maman, elle peut avoir quatre, cinq, même dix, même douze enfants. Elle va faire de son mieux pour leur donner les conseils de vie qu'il faut, l'éducation qu'il faut à tous les enfants. Cependant, lorsqu'ils vont sortir de la maison, dans la mise en pratique des conseils de maman, des conseils de papa, ça ne donnera pas le même résultat. C'est pour ça que dans des familles, ce n'est pas papa, ce n'est pas maman qui a demandé à un enfant, une fois dehors là-bas, si tu croises des camarades qui sont dans la drogue, tu les rejoins. Non, une maman ne dit pas ça à son enfant, un père non plus. Mais pour autant, on va assister alors qu'on a donné un tronc commun, des conseils communs à tous les enfants, à tous les enfants, mais ça donnera des résultats différents. Et la parole de Dieu, elle est ainsi faite. C'est pour ça que Pilate nous a présenté le Seigneur en disant voici l'homme. et l'homme c'est le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus c'est Dieu. Dieu est sa parole et il est dans sa parole. Pourquoi il s'est fait homme? Il s'est fait homme pour que l'on puisse plus facilement cheminer avec lui l'écouter suivre les conseils mettre en pratique et réussir dans la vie. Donc quiconque veut avoir une marche avec Dieu satisfaisante a intérêt 24 heures sur 24 à ne jamais oublier que Dieu est un homme. C'est pour ça que la Bible dit que faisons l'homme à notre image. Dieu est un homme. Si tu oublies cela même pendant 5 secondes tu es hors sujet c'est fini pour toi. Et il a bien simplifié les choses pour le comprendre comme il est homme et que tu es homme ça va se passer comme dans la vie des hommes. Voilà. La maman donne des conseils mais tous les enfants alors qu'ils ont écouté les mêmes choses dans la mise en pratique ça ne donnera pas les mêmes résultats. Et la Bible déclare en Hébreu chapitre 13 verset 8 que Jésus Christ est le même hier aujourd'hui et éternellement. Il donne des conseils il parle à 12 apôtres à la fin il pose la question pour chercher à savoir s'ils ont compris sur les 12 un seul a compris la parole c'est Pierre et la Bible dit il n'y a rien de nouveau sous le soleil aujourd'hui. c'est la même chose malheureusement. Et notre objectif est de nous permettre ensemble de quitter le groupe des 11 qui ont écouté la parole pendant trois ans matin, midi et soir mais en fait ils l'ont écouté sans comprendre nous avons l'obligation de quitter les 11 pour rejoindre Pierre et on y parvient comment? c'est la parole c'est la parole elle-même c'est l'homme lui-même le fils de l'homme lui-même qui va nous dire comment est-ce qu'on y parvient à quitter le groupe des 11 pour rejoindre Pierre puisqu'il a dit je cherche un homme un homme qui a compris est-ce que tu peux envoyer quelqu'un qui n'a pas compris ce que tu veux qu'il fasse non il doit avoir compris et le Seigneur qui est sa parole ne se fatigue pas comme maman de nous aider de nous conseiller de nous aiguiller nous orienter pour nous permettre de quitter ce groupe là de ceux qui écoutent sans comprendre de ceux qui voient sans voir de ceux qui font des choses qui au final ne comptent pas pour du beurre et le Seigneur Jésus a dit en ce jour là nombreux viendront à moi et me diront voici Seigneur nous avons chassé les démons en tant on a guéri on a fait des miracles on a fait ceci la réponse du Seigneur ne changera pas je ne vous ai jamais connus parce que lorsqu'on ne comprend pas et qu'on ne pratique pas selon les règles de l'art selon ce que le maître a établi et bien on est en échec et donc aujourd'hui encore le Seigneur va nous faire du bien en nous donnant encore des perles précieuses des tuyaux un éclairage pour nous permettre de quitter le groupe des gens qui font sans comprendre qui écoutent sans entendre qui pratique sans résultat Dieu va nous faire grâce encore d'aller plus loin dans notre changement de cap pour rejoindre la révélation avec l'apôtre Pierre car le Seigneur a dit que c'est seul Pierre qui avait compris son enseignement et il lui dira que ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé mais c'est mon Père qui est dans les cieux la question maintenant est-ce que la révélation s'est arrêtée à Pierre réponse Daniel chapitre 12 Daniel chapitre 12 verset 4 quant à toi Daniel tiens caché le sens de ses paroles et conserve le livre selé la Bible est un livre selé jusqu'au temps de la fin point alors beaucoup l'étudieront et verront leur connaissance s'accroître ils verront leur connaissance s'accroître une autre version dit que dans les derniers temps la connaissance augmentera mais si une connaissance doit augmenter mais c'est parce que les défis aussi vont aller crescendo dans ces temps de la fin beaucoup de soubresaut beaucoup d'animosité guerre par-ci guerre par-là la haine le coronavirus les tempêtes les intempéries les bouleversements climatiques une conjoncture économique difficile un capitalisme sauvage la cupidité le mal les pratiques les pratiques déviantes sexuelles toutes ces choses-là et bien pour les traverser et bien le Seigneur a donné un médicament c'est la révélation par l'augmentation de la connaissance Matthieu chapitre 11 verset 25 c'est le fils de l'homme maintenant lui-même qui est là il dit quoi l'homme dit ceci Matthieu en ce temps-là Jésus prit la parole et dit je te loue Père Seigneur du ciel et de la terre de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants les enfants c'est toi les enfants c'est moi ce n'est pas de l'histoire c'est un ouvrage des temps présents permanents Daniel le Seigneur lui a dit il tient ça d'abord caché c'est plus tard que je que la révélation va arriver et que à ce moment-là la connaissance va s'amplifier et le Seigneur Jésus vient confirmer en disant que tu as caché ces choses aux sages aux intelligents et de ce que tu les as révélées maintenant aux enfants et chacun de nous est enfant de Dieu donc il s'agit de toi il s'agit de moi ce sont des choses pour que les choses avancent avec le Saint-Esprit qui est Dieu qui est la parole il faut que chacun de nous réussisse à quitter la lettre qui représente les onze apôtres en échec pour rejoindre l'esprit qui est Pierre par la révélation allons voir ce que un troisième prophète nous dit ce matin Ephésiens chapitre 3 verset 3 c'est par révélation que j'ai connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots en les lisant vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ point il n'a pas été manifesté au fils des hommes dans les autres générations est-ce que tu entends bien il n'a pas été dit manifesté l'information ne leur a pas été donnée aux autres générations comme il a été révélé maintenant par l'esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ dans la version parole vivante Ephésiens 3 et au verset 4 5 il est dit ce secret virgule Dieu l'a tenu caché aux hommes des générations passées si tu bases ta vie chrétienne sur les enseignements de 1970 1980 1990 l'an 2000 l'an 2010 2015 tu es en échec parce qu'à chaque génération Dieu va donner ce qu'il n'avait pas donné aux autres et l'homme vit comment dehors là puisque ça c'est l'homme l'homme vit comment il a commencé son transport à pied après à une autre génération Dieu va révéler que non il n'y a pas que les pieds vous pouvez utiliser les ânes les chevaux les chameaux à une autre génération encore il va dire mais vous avez maintenant le fer vous pouvez faire des charrettes des trucs comme ça à une autre génération encore mais allez il y a un élément donnez le nom vélo vous allez pouvoir vous déplacer plus facilement avec à une autre génération moto à une autre génération il y a eu des bicyclettes les motos les gros cylindres les gens sont venus la voiture chaque génération il donne une nouvelle intelligence et si tu analyses bien ces changements là dans tous les domaines que ce soit l'agriculture l'économie le sport tout ce que tu veux un seul objectif c'est faciliter la vie de l'homme c'est pour ça que le Seigneur est venu dire en Matthieu chapitre 11 verset 28 venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos on ne vient pas à Dieu pour souffrir c'est pour le repos il n'y a pas une maman il n'y a pas un père ayant la tête sur les épaules qui peut accepter souhaiter tolérer supporter voir son enfant souffrir ça n'existe pas lorsqu'on vient au Seigneur la vie en Christ que l'on appelle que la parole elle-même appelle le repos et en d'autres termes la grâce cette vie là on en voit les véritables fruits on en vit réellement les retombées ce repos est agissant cette grâce est agissante en fonction de la compréhension que l'on a du conseil de Dieu un deux de sa mise en pratique si tu comprends mal c'est pas bon si tu comprends mal et tu mets en pratique c'est pas bon si tu comprends bien et que tu mets mal en pratique c'est pas bon il faut que et la compréhension et la mise en pratique soient des sœurs jumelles obligatoirement obligatoirement malheureusement le spectacle désolant auquel on assiste dans le parmi le peuple de Dieu est de présenter au païen un Dieu de la souffrance un Dieu du dur labeur un Dieu qui pour donner faut souffrir un Dieu qui fait attendre longtemps ce n'est pas le véritable ce n'est pas le véritable ce Dieu là est présenté aux païens par les onze apôtres qui ont échoué ce n'est pas la révélation que Pierre présente parce que le repos tu ne l'auras pas en te basant sur ce que les onze ont compris non c'est sur ce que Pierre a compris Matthieu chapitre 16 verset 13 à 19 c'est sur ce que Pierre a compris en se basant sur la compréhension de ce que Dieu cache à la génération précédente et qu'il va nous révéler maintenant c'est en se basant sur ça c'est là où ça se joue et Dieu n'est pas un homme pour mentir s'il dit que si tu lui fais confiance et que tu décides de marcher avec lui c'est pour le repos c'est vrai ce n'est pas un mensonge ce n'est pas un mensonge hébreu chapitre 4 verset 1 craignant donc tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore voilà ce n'est pas du passé c'est un repos permanent qui est proposé c'est un repos permanent et ce repos là il nous est dit qu'aucun de vous ne paraissent être venus trop tard craignant donc tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore qu'aucun de vous ne paraissent être venus trop tard c'est maintenant qu'il faut entrer dans ce repos c'est maintenant beaucoup de gens se plaignent que voilà ils ont attendu ils ont fait ça ne marche pas ils dorment mal ils sont angoissés comment Dieu peut les abandonner ceci mais si tu si tu as digéré les enseignements des onze apôtres c'est normal parce que c'est Dieu lui-même qui a dit pour que ça soit bon et bien il faut la révélation de Pierre c'est écrit noir sur blanc il dit à Daniel et Daniel nous donne l'information que dans les derniers temps il y a encore des choses cachées mais dans les derniers temps elles seront données elles seront révélées et le Seigneur Jésus vient lui aussi vient dire que Seigneur merci tu avais caché aux autres mais maintenant tu nous donnes l'apôtre Paul aussi qui n'a pas vécu physiquement dans la chair avec le Seigneur Jésus lui aussi vient et il se rend compte que oh mais ce repos est véritable mais ce repos je l'ai obtenu par la révélation donc nous avons l'information nous avons le cheminement il a dit je mets devant toi deux chemins la vie et la mort la mort c'est ce qu'ont compris les onze apôtres et que Jésus a rejeté la vie c'est la révélation que Pierre avait reçu il l'avait compris et qui a été accepté par Dieu Dieu donne les clés du royaume à celui qui a compris il n'est pas écrit à celui qui jeûne ou qui prie non c'est à celui qui a compris de quoi il s'agit et comment ça se passe parce que c'est toujours facile de se plaindre de rejeter le tort sur Dieu mais Dieu il a dit quoi tout est accompli j'ai tout fait j'ai donné et non si les gens suivent les onze le chemin de la mort au lieu de suivre la révélation mais tant pis pour eux Dieu ne refera pas le monde tu ne peux pas redonner à ton enfant ce que tu lui as déjà donné c'est impossible si tu avais dix euros dans la poche tu as donné les dix euros à l'enfant après tu mets la main dans la poche il n'y a plus les dix euros ils sont déjà partis c'est fini maintenant si l'enfant n'est pas allé acheter ce qu'il t'avait ce pourquoi il t'avait demandé les dix euros mais la faute à qui maintenant mais à lui-même il est venu il a demandé tu as donné et plus tard il revient oh 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 ben je mets la main il n'y a plus de dix euros parce que c'est donné une bonne fois pour toutes donc le repos de Dieu il est réel mais c'est un repos qui est basé je ne sais pas s'il y a un problème de sang ah ouais en fait ils disent qu'il y a un micro ils pourraient éteindre un micro parce que je pense qu'il y a un retour et moi j'entends mais elle elle entend bien les sels elle a fait c'est les sels ah ouais bon il y a un utilisateur invité elle a dit qu'il y a un souci il faudrait lui demander si elle peut allumer son micro Victorine je crois bon 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 il faut lui demander c'est quoi elle a comme est-ce que vous entendez faites-nous un retour sœur Nathalie sœur Océane faites-nous des retours pour qu'on sache où est-ce qu'on en est là oui comment ah c'est bon bon on continue si on était ailleurs directement les gens allaient dire le diable nous attaque il n'y a pas de diable il n'entre pas ici oh il n'y a pas de diable c'est la technique s'élève il n'y a pas de diable il va attaquer où comment nous parlons donc du sujet intitulé il y a un repos pour toi il y a un repos ce repos est disponible et ce repos cependant pour y entrer pour le vivre pour qu'il se réalise dans ta vie c'est en fonction de la révélation pas de tes jeûnes tes prières ça c'est la chair la Bible déclare Jean chapitre 4 verset 24 Dieu est esprit la Bible déclare Jean chapitre 6 verset 63 mes paroles sont esprit et vie la Bible déclare Jean chapitre 32 verset 8 en réalité dans l'homme c'est l'esprit ça se joue là-bas jeûner prier faire des ablutions ceci cela ça ne relève pas de ça relève de la chair c'est pas l'esprit ça c'est Moïse et quiconque mène une marche chrétienne la Bible déclare en hébreu en hébreu chapitre j'aime bien hébreu chapitre on va prendre 9 hébreu chapitre 9 dit quoi hébreu chapitre 9 voilà verset 9 c'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte verset 10 et qui avec les aliments les boissons et les diverses ablutions étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation c'est à dire jusqu'à la venue du Seigneur Jésus jusqu'à la foi des choses charnelles et la Bible déclare que le royaume de Dieu ce n'est pas le manger ni le boire mais la justice la paix la joie par le Saint-Esprit c'est clair et le repos de Dieu puisque Dieu ne ment pas lorsqu'il dit que si tu viens à lui chargé et fatigué il ramasse tes encombrons et en retour tu reçois le repos c'est vrai maintenant il va y avoir deux choses un tu dois veiller à ne pas te tremper toi-même parce qu'il y a le repos selon le langage de Dieu et la pensée de Dieu et il y a le repos charnel humain donc tu peux être dans un repos un vrai faux repos un vrai faux repos et beaucoup de chrétiens sont dans un vrai mais faux repos parce que le vrai repos de Christ c'est lorsque tu rejoins Pierre dans la révélation et que tu vives réellement selon l'oeuvre achevée de Christ pas une oeuvre inachevée la plupart des enfants de Dieu vivent dans une oeuvre inachevée impuissante de manquant de force d'énergie mais ça c'est pas Christ c'est un faux Christ un faux Christ il nous a dit que ces choses là étaient faites en attendant l'époque de la réformation en attendant l'époque du changement de régime et cette époque va arriver Galate chapitre 3 Galate chapitre 3 Galate chapitre 3 verset 23 avant que la foi vint nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée je préfère te dire la vérité aujourd'hui ce qu'on appelle la foi c'est la révélation la foi doit être révélée c'est écrit noir sur blanc c'est pas une histoire de jeûne c'est pas une histoire de prière c'est une histoire de connaissance de révélation et il est dit dans hébreu que il y avait les boissons toutes ces choses là les sacrifices toutes ces choses là en attendant la réformation et la réformation c'est le seigneur jésus lui-même en chair et en os qui va l'apporter l'époque de la réformation va débuter avec le seigneur en deux phases l'enseignement de la réformation c'est à dire la foi et ensuite la mise en pratique ensuite la mise en pratique il enseigne parce que toute discipline s'enseigne toute connaissance il faut qu'elle l'enseigne obligatoirement il enseigne d'abord que voilà j'ai vu vos souffrances j'ai vu vos larmes j'ai vu vos inquiétudes vos insomnies j'ai vu la violence au milieu de vous les liens les malédictions les envoûtements les empoisonnements j'ai vu tout ça là la haine je suis venu vous en débarrasser ça c'est la première séquence de l'enseignement dire ce qu'on est venu faire si tu vas en mission à Cuba ou au Venezuela quand tu vas arriver tu dois leur dire ce que tu viens faire dans leur pays et Jésus arrive il y a déjà d'autres centres de croyance donc si tu veux prendre la parole tu dois c'est à dire bien savoir parler pour que tu ne nous racontes pas les mêmes choses que l'on connaît déjà il faut que la solution que tu nous apportes soit révolutionnaire sinon on ne mangera pas de ton pain et une révolution une vraie révolution ce n'est pas une révolution qui consiste à faire du neuf avec du vieux non du neuf point donc il explique on lui pose des questions dans les rues là où il passe mais finalement l'objectif de ta venue là c'est quoi il répond c'est vous faciliter la vie et une question on engendre une autre mais tu veux nous faciliter la vie mais comment il dit écoutez d'abord quand vous aurez bien écouté faites l'effort de comprendre une fois que vous avez compris ce que je suis venu vous proposer je sais il y a les sadduciens il y a les autres ils disent oui je connais mais j'ai quelque chose de nouveau on lui demande mais donne-nous la nouveauté il dit non pas maintenant il est avantageux pour vous que je m'en aille d'abord oh mais comment et il explique ce que vous faites habituellement ça n'a pas marché parce que tout ce que les hérodiens les scribes les autres les sadduciens vous font faire les moïses les liés et tout c'est par la chair moi ma nourriture la solution que je vous apporte maintenant elle est spirituelle mais comment c'est à dire je dois d'abord partir et revenir quand je vais revenir je viens maintenant être au centre de votre vie à partir du centre ça sera bon maintenant pour vous ça sera le repos l'ennemi ne pourra plus venir vous nuire et à partir de là il peut dire en Jean chapitre 19 verset 30 à partir de là tout sera accompli ça c'est la deuxième phase il enseigne d'abord la théorie il explique la pratique et il l'a fait il explique les c'est à dire les avantages il est avantageux pour vous que je m'en aille quelle sera la différence parce qu'on pose les questions est-ce que notre vie d'avant sera comme la vie d'après ou comment explique bien il explique il explique c'est pas une histoire de bêta d'être là de répéter les choses du matin au soir non c'est une histoire d'intelligence et de compréhension et dans la troisième phase il explique comme une maman qui travaille pour léguer à son enfant un héritage qui va lui permettre de ne pas souffrir comme elle et d'aller plus loin qu'elle que ça soit dans les études dans les projets dans si cela Jean chapitre 14 verset 12 il vient dire c'est par touche par étape qu'il fait asseoir son projet Jean chapitre 14 verset 12 la troisième phase de ce que le Seigneur nous apporte il dit en vérité en vérité je vous le dis celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je fais virgule et il en fera de plus grandes il en fera de plus grandes bien sûr qu'une maman veut toujours que son enfant puisse la dépasser en tout bien sûr donc seul Pierre avait compris que l'objectif de la venue du Seigneur c'était non seulement de nous débarrasser des larmes de la vie des échecs par la parole par l'enseignement mais ce débarrassement là va se faire par l'esprit et non plus par la chair le Saint-Esprit viendra acte des apôtres chapitre 1 verset 8 vous recevrez une puissance le Saint-Esprit et le Seigneur explique que quiconque aura cette puissance là en lui sera plus grand que moi parce que un parent veut toujours que son enfant le dépasse obligatoirement c'est le sens de la vie la génération qui vient après doit toujours aller plus loin que la génération précédente si un père a fait l'armée et il a fini capitaine son rêve c'est que son enfant soit même commandant lieutenant colonel colonel major général ça c'est son rêve mais que son fils devienne capitaine comme lui et le reste toute sa vie c'est pas le rêve d'un père non donc quand on dit voici l'homme et bien pour comprendre cet homme là qui est la parole tu vois ta propre vie tu vois les vies des hommes simplement le repos dont il s'agit est un repos authentique basé sur la révélation seule la révélation va établir affirmer confirmer ton identité en Christ s'il n'y a pas de révélation tu vas raser les murs de la chrétinité il faut la révélation nous sommes nés dans le seigneur avec des enseignements où on nous a dit et redit des années durant il faut jeûner il faut parler en langue de telle heure à telle heure il faut te mettre à genoux si tu veux t'adresser à Dieu quand tu es au travail attendre d'arriver à la maison mets-toi à genoux bâti un hôtel je ne sais pas un tapis des choses on a fait toutes ces choses on ne le regrette pas parce que c'est la trajectoire normale un enfant grandit un enfant grandit un enfant de 5 ans il ne reste pas âgé de 5 ans toute sa vie non sinon c'est un monstre et lorsqu'il a 18 ans il ne fait plus les choses qu'il faisait lorsqu'il avait 5 ans non c'est pas vrai il n'y a que chez les chrétiens qu'on voit ça des gens qui font des choses qu'ils ont apprises en 2004 mais comment donc depuis là il n'y a il n'y a pas de révélation nouvelle le repos de Dieu c'est en fonction de ce que tu comprends sur la venue du Seigneur Jésus maintenant si tu fais une confusion tu crois que Jésus c'est Moïse non tu ne rentras jamais dans le repos et si tu crois que Jésus c'est Eli des églises font des prières ah Seigneur Eli que je reçoive le manteau d'Elie mais la Bible déclare Jean chapitre 11 à partir du verset 11 que de tous ceux qui sont nés d'une femme Jean Baptiste est le plus grand c'est à dire que même les Eli n'arrivent pas à la cheville de Jean Baptiste et l'écriture poursuit en disant toutefois le plus petit des plus petits des plus petits même un rat Paul a dit un avortant lui il a pris la position de l'avortant le plus petit des plus petits parce que dans le royaume de Dieu même une mouche est grande l'unique l'unique repère de mesure qui existe dans le royaume de Dieu qui est le repos c'est la grandeur la petitesse n'existe pas les onze apôtres voyaient ils voyaient Jésus comme un petit les onze apôtres étaient comme les dix espions qui étaient partis espionner de l'autre côté et qui avaient trouvé qu'ils étaient minuscules face aux gens qu'ils avaient vus or Josué et Caleb n'avaient pas vu la même chose mais ils n'ont pas vu la même chose comment pas physiquement c'est pas charnel c'est dans leur fort intérieur ça se passe en esprit c'est du dedans que tu dois voir ta force se trouve dedans ton secours se trouve dedans ça ne viendra pas du dehors ça ne viendra pas du dehors et la Bible déclare que le plus petit dans le royaume de Dieu c'est à dire le plus petit de ceux qui sont nés de nouveau est plus grand que jean baptiste comment maintenant en tant qu'enfant de Dieu tu veux recevoir le manteau d'un plus petit que toi comment mais qu'est-ce qui se passe dedans là on veut ressembler à Moïse on veut ressembler à Élie on veut ressembler à Élysée mais Jésus dit tout ce monde là sont des miettes devant Jean Baptiste et il poursuit que cependant toi tu es au-dessus de Jean Baptiste tu as déjà vu un chef d'État qui veut ressembler à un conseiller municipal pour faire boire même ses enfants vont lui dire papa à l'hôpital psychiatrique est non loin parce que c'est un début de folie on te dit bien que toi tu es en haut mais tu veux ressembler à ceux qui sont en bas mes seigneurs et c'est comme ça et son fond des prières 40 jours de jeûne de ceci cela et la montagne mais tout cela s'avait été annulé lorsque la foi est arrivée la foi a foutu un grand coup de pied dans toute cette formilière c'est fini c'est avec colère quand le seigneur jésus balançait les choses dans le temple mais c'est tout cela qu'il balançait mais oui c'est ça qu'il balançait gros coup de pied arrêtez avec ça c'est pour ça Moïse lui-même sachant que toutes les solutions les pratiques les jeûnes les prières qu'il faisait faire au peuple il avait fini que non ils sont toujours dans les adultères l'idolâtrie la rébellion ceci cela il dira mais c'est un peuple au coup raide lui-même il recevra la révélation de Dieu et il l'a dit à ses frères de Théronome chapitre 18 il l'a dit à ses frères il l'a dit ceci de Théronome chapitre 18 verset 15 l'éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi d'entre tes frères un prophète comme moi vous l'écouterez de Théronome chapitre 18 verset 15 il établissait là il reconnaissait son échec et il a préféré prophétiser bon écoutez je crois qu'il y en a un autre qui après moi viendra un jour et lui il vous apportera la solution de facilité il vous apportera ce qui va vous permettre d'arrêter avec l'adultère d'arrêter avec le mensonge d'arrêter avec la rébellion d'arrêter avec l'alcool d'arrêter avec les drogues d'arrêter quelqu'un qui dresse lui-même un constat d'insuffisance d'échec des méthodes qu'il a proposées bon nous maintenant on veut l'imiter mais attends mais attends au prétexte où Moïse était allé à la montagne donc tu prends tes pieds pour aussi aller dans une moïse attends lui-même il a fait son testament il a dit j'ai échoué je ne peux pas les solutions que j'ai distillées proposées non ont atteint leurs limites je préfère vous dire la vérité attendez seulement un autre qui viendra mais il sera prophète comme moi mais lui aura une autre solution et cette solution la parole nous le dit clairement nous l'indique c'est la foi Galate chapitre 3 verset 23 Galate chapitre 1 verset 21 acte des apôtres chapitre 9 verset 5 c'est la foi et cette foi c'est Jésus c'est la parole c'est l'homme c'est le fils de l'homme tout cela c'est la même personne j'ai déjà expliqué un jour en parlant d'un chef d'état il est chef de l'état il est président de la république il est président du conseil des ministres il est chef de la magistrature le magistrat suprême il est le chef de la diplomatie du pays il est le chef suprême des armées plusieurs casquettes mais c'est la même personne ça vient d'où ? de l'homme une maman c'est une soeur parce que c'est possible qu'une maman ait des soeurs donc c'est une soeur elle est en même temps soeur elle est en même temps mère elle est en même temps grand-mère elle est en même temps la tante de quelqu'un elle est elle est mais c'est la même personne c'est la même personne c'est ça voici l'homme c'est la même personne donc Moïse lui-même avait déjà annoncé la couleur que je n'y arriverai certainement pas mais méthode à moi les libations les jeûnes les sacrifices les prières que je vous ai proposées je reconnais leurs limites mais j'ai la ferme conviction Dieu ne peut pas laisser cette histoire comme ça un autre viendra et le conseil que je peux vous donner c'est de l'écouter celui-là vous vous ne m'avez pas écouté ou pas suffisamment ce n'est pas grave mais vous n'aurez pas le droit de ne pas l'écouter cette fois-ci après lui il n'y aura pas un autre prophète c'est le terminus pour vous quiconque ne l'écoutera pas aura choisi le chemin de la mort il faudra l'écouter le suivre et mettre en pratique ce qu'il viendra vous dire de faire et vous montrer ce prophète est arrivé avec sa méthodologie mais malheureusement au lieu de pratiquer cette méthodologie au lieu de chercher à bien la comprendre d'abord proverbe chapitre 29 verset 18 lorsqu'il n'y a pas de révélation la bible déclare le peuple ça va dans tous les sens on ne dit pas lorsqu'il n'y a pas de prière non on dit lorsqu'il n'y a pas de révélation j'ai aimé hier soir j'ai écouté un pasteur une dame lui pose la question que voilà j'ai fait du bien à un tel à un tel j'ai fait beaucoup de bien si cela mais je me suis rendu compte que en faisant ce bien là mon mari a bizarrement perdu son travail et tout et les choses ne marchent plus tout périclite vraiment c'est le déclin comment je ne comprends pas alors que j'ai fait ça sur la base de la parole biblique qui dit que celui qui reçoit j'ai reçu des gens j'ai fait du bien que celui qui reçoit est béni de Dieu le pasteur lui a répondu c'est celui celui qui reçoit selon la révélation si Dieu ne te révèle pas que reçoit et que tu le fasses tu es avec les onze apôtres en échec le pasteur a dit oui tu as appliqué mais ce que tu as appliqué il y avait-il la révélation parce que s'il n'y a pas de révélation et quand on parle de révélation il faut qu'elle soit authentifiée parce que les chrétiens aussi ont inventé leurs révélations il y a beaucoup de révélation dehors beaucoup et on est fatigué de ça on est fatigué fatigué si on pouvait même mettre nos oreilles en retraite mais on l'aurait déjà fait mais Paul a dit que c'est quelque chose c'est un devoir que Dieu nous impose donc nous sommes obligés de tendre les oreilles et Dieu vous Seigneur donc ce repos est réel pour le vivre il ne faut pas être avec les onze apôtres il ne faut pas suivre ces enseignements-là ni ces pratiques-là il ne faut pas être avec Moïse il ne faut pas être avec Élie il ne faut pas être avec Élisée il ne faut pas être avec les générations d'avant il faut être dans la génération la génération la révélation présente et que dit cette révélation elle dit que il est venu pour nous donner la vie et nous la donner en abondance elle dit que cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus tout elle dit que le royaume de Dieu ce n'est pas le manger pour le boire que tu manges que tu jeûnes dans le monde spirituel dans le royaume de Dieu ça ne compte pas mange ce que tu veux tu fais ce que tu veux fais tes sauces comme tu veux si tu veux manger tu manges si tu ne veux pas manger tu ne manges pas ça te regarde ça ne se joue pas là-bas ça se joue sur la révélation pas le manger le boire pas les aliments hébreu dit que ça faisait partie des choses de l'ancienne alliance et des choses inabouties et cette révélation dit quoi elle dit que si le fils vous a franchi vous serez réel j'aime bien la précision de la de la parole parce que Dieu savait que les gens vont se faire plusieurs films plusieurs imaginations vont fabriquer leur propre royaume de Dieu vont falsifier le royaume il dit si donc le fils vous a franchi vous serez réel le monde parce que généralement c'est faussement libre l'écriture précise vous serez réel le monde c'est à dire ça va se voir il n'y a pas besoin de bruit à faire non ça va se voir ça va apparaître en plein jour que là on est dans l'authenticité là on est dans le véritable là on n'est pas dans l'esclavage là on n'est pas dans le dur labeur non Marc chapitre 4 verset 35 le seigneur est dans ta barque c'est à dire dans ta vie si tu es né de nouveau regarde son attitude une attitude de repos as-tu entendu parler que dans la barque Jésus a fait jeûner les gens prier les gens mais dans le repos on a une attitude de repos mais les chrétiens se mentent à eux-mêmes parce que quand tu parles en langue de 15h30 à 18h02 c'est pas le repos c'est l'agitation mais c'est pas le repos quand tu pries de minuit à 6h c'est pas le repos quelqu'un qui est dans le repos ne fait pas ça on doit se dire la vérité c'est pas le repos c'est pas le repos les gens doivent bien comprendre que ce que je le bien que je voudrais voir dans ma vie avec l'assistance du Saint-Esprit je c'est pas quelque chose que je vais mériter c'est quelque chose que Dieu m'a déjà donné parce que je fais partie de la famille de Dieu c'est tout Ephésiens chapitre 2 verset 19 je suis membre de la famille de Dieu la condition c'est celle-là il n'y en a pas une autre je suis membre de la famille de Dieu je suis un fils de la maison c'est sur cette base-là que les portes vont s'ouvrir pour moi ce n'est pas sur la base de il faut que je fasse ceci il faut que je fasse cela non ça c'est la chair ça c'est la violence forcée ça c'est pas l'esprit l'esprit ne souffre pas un esprit ne souffre pas la plupart des croyants ne vivent pas dans le repos parce qu'ils vivent sous pression ils ont des programmes de prière de 12h à 14h ça c'est la pression il faut que je rentre vite il faut que je prenne vite le bus 15 parce que la plateforme commence à 16h la prière c'est pas le royaume de Dieu c'est pas le royaume c'est une vie sous pression il faut que je jeûne comme ça ah ma soeur tu viens ah non je suis encore au cinquième jour je ne sais cela mais tu viens mais tu sors de là quand Dieu voudrait ça c'est se mettre une s'inventer une pression c'est à dire je me mets moi-même en esclavage un homme libre ne fait pas ça Galat chapitre 5 verset 1 c'est pour la liberté que Christ vous a affranchis c'est pour ne plus faire des trucs d'esclaves c'est pour la liberté on est libre le repos de Dieu se vit sans pression il n'y a pas de tout ce qui est planning tout ce qui est on commence là pour finir là tout ce qui est programmation n'est pas de l'esprit n'est pas de l'esprit la Bible déclare l'esprit de Dieu est comme une femme enceinte même elle-même elle ne sait pas comment l'enfant grandit dans son ventre et je disais l'autre jour même quand tu écoutes les témoignages des gens et du discernement pour reconnaître l'authenticité de Dieu ou bien quelque chose que quelqu'un peut faire par son intelligence parce qu'on a un cerveau on peut aussi faire des choses par notre propre intelligence mais les païens le font lorsque par exemple quelqu'un fumait la cigarette et la personne te dit que je me demande à quel moment j'ai arrêté de fumer je ne me suis même pas rendu compte ça c'est Dieu ça c'est Dieu parce que quand la main de Dieu travaille l'homme ne peut pas le savoir c'est pas vrai c'est comme l'enfant dans le ventre de la femme enceinte elle-même elle ne sait pas comment ça se passe dedans là-bas mais ça se passe quand quelqu'un dit je ne sais même pas comment j'ai fait ni quel jour j'ai arrêté la boisson je ne sais pas je m'en suis rendu compte après ça c'est Dieu ça c'est Dieu il faut savoir le reconnaître il faut savoir le reconnaître le repos de Dieu il se vit dans la simplicité entre guillemets la plus simple ça ne se calcule pas ça ne se programme pas c'est dans l'homme intérieur qui sait que comme le Saint-Esprit est en lui le Saint-Esprit c'est Dieu Dieu et lui font maintenant une personne donc lui aussi est devenu un Dieu à partir de là il sait que c'est le royaume de Dieu qui va maintenant faire les choses pour lui le fils d'un roi ne souffre pas il y a des majordomes partout qui font pour lui des chauffeurs des ceci cela qui font pour lui il n'a même pas un sac à porter et les chrétiens chantent nous sommes les fils du grand roi oh vivons dans la contradiction fils du grand roi mais vivons dans la contradiction totale le royaume de Dieu est plus que ça c'est la simplicité la plus simple je le répète à un moment donné je vivais quelque part j'avais de très bons rapports avec mes voisins je n'ai pas compris un jour j'ai constaté de leur de la part de deux desquels j'étais le plus proche une certaine hypocrisie et ils ont commencé à comme être contre moi c'était maintenant accusation sur accusation oh bruit des enfants bruit des enfants aussi cela oh alors qu'il n'y avait jamais eu ce genre de choses comme souvent quand même on est enfant de Dieu ce qu'on nous avait appris c'est à dire la chair des onze apôtres se présente d'abord donc j'ai commencé à croire qu'ils étaient devenus racistes problème sur problème oh les poubelles les poubelles c'est mal mis c'est mal oh oh dans cette période-là j'oubliais que quelques mois auparavant j'avais rêvé que je déménageais maintenant dans la vie physique je n'ai pas de projet de déménagement donc quand je fais ce rêve-là heureusement j'ai écrit mes rêves j'ai écrit mais sans plus puisque dans la vie physique je n'ai pas de projet de déménagement donc j'ai juste écrit par réflexe comme ça quelques mois après ces problèmes avec le voisinage sont arrivés et j'ai eu la conviction qu'ils étaient maintenant devenus racistes quand les jours les jours passent il y avait toujours une tension toujours une tension et tout un jour j'ai entendu le Saint-Esprit me dire tu veux faire compliqué là où c'est simple pourquoi comme tu ne je t'avais prévenu en songe de déménager tu ne comprends pas je suis obligé de fabriquer des circonstances pour te faire partir de là que tu te sentes mal à l'aise là il n'y a pas de racisme dedans là et j'ai revu mes songes ce n'était pas un songe il y avait deux autres songes de déménagement et quand j'ai compris que c'était simplement l'engagement de Dieu pour me dire que le moment est venu que tu partes de là j'ai eu la paix et avec les voisins on a fait la paix aussi le royaume de Dieu il est comme ça il n'y a pas de violence là c'est quelque chose de simple qui vient puisque le Saint-Esprit est à l'intérieur tout vient désormais avec la venue du Seigneur Jésus et la foi le Saint-Esprit en nous tout viendra de l'intérieur je n'ai plus à attendre le secours venant d'ailleurs Matthieu chapitre 28 il est dit ceci Matthieu chapitre 28 verset 18 Jésus s'étant approché virgule l'heure parlait ainsi deux points tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre la suite de ce propos du Seigneur tu viens retrouver ça à Luc chapitre 10 verset 19 très simple il dit que tout pouvoir il l'a reçu pouvoir qui règne dans les cieux et sur la terre tout il est venu avec ça et il va dire quoi il dit Luc 10 verset voici je vous ai donné le pouvoir c'est ce pouvoir là de Matthieu 28 18 il ne l'a pas gardé pour lui il est venu pour nous en faire livraison voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire à partir de là si une difficulté m'arrive et que je prenne encore mes genoux qui ont été régénérés pour me mettre à genoux et prier prier veut dire demandez-les l'aide de quelqu'un prier veut dire tu es en train de solliciter c'est comme un esclave qui demande de l'aide et je me mets à prier pour qu'on vienne me secourir et que j'oublie que ce que je demande là on m'avait déjà dit tout pouvoir c'est à dire la capacité de discerner la capacité de reconnaître le vrai du faux la capacité de reconnaître l'erreur du diable la capacité de ne pas ouvrir la porte au diable la capacité de comprendre facilement le langage de Dieu la capacité de guérir hébreu chapitre 11 à partir du verset 32 capacité de guérir de fermer les gueules des lions etc etc tout pouvoir c'est tout pouvoir il n'y en a pas après bon je sollicite de l'aide de quelque chose qu'on m'a déjà livré la livraison a déjà eu lieu je vais attendre en vain c'est pour ça qu'il y a des gens qui mettent du temps dans des problèmes dans des difficultés dans la maladie n'ayant pas compris et beaucoup de chrétiens accusent le diable voilà au boulot les ennemis se sont levés ah Satan utilise chaudement mon chef et tout vraiment il faut que je rentre dans un jeûne c'est dur le combat est dur ceci il n'y a pas de combat tu as choisi la mauvaise part celle des onze c'est à dire tu as choisi la mort tu ne sais pas que tous les pouvoirs t'ont déjà été livrés et que celui qui reçoit un pouvoir il exécuter Macron n'a pas besoin de prier pour se faire entendre que ça soit des militaires que ça soit des... que ce soit il n'a pas besoin de crier il parle simplement et les gens s'exécutent et le fait que quelqu'un oublie ces choses la personne va continuer à vivre une vie sans dessus dessous le but de la vie chrétienne est de se reposer en Dieu en bénéficiant de ce qu'il a déjà fait et donné et non de lui demander de faire des choses qu'il a déjà faites et données c'est un non-sens c'est pour ça que la plupart des chrétiens font des choses dans le vide courant après ce qui leur a déjà été donné en guise de dotation déjà c'est écrit noir sur blanc et Jean 19-30 vient achever l'explication en disant tout est accompli tout est accompli c'est pour ça que Romain 14-17 dit que le royaume de Dieu le repos de Dieu la grâce divine c'est la justice la paix et la joie on n'a pas dit les troubles des marathons des prières on n'a pas dit les hurlements des veillés on n'a pas dit parler en langue qui dérange le collègue on n'a pas dit des choses insensées non on a dit que le royaume de Dieu c'est la justice la paix et la joie on a fermé si tu ramènes autre chose ça ne marchera pas n'oublie jamais les onze apôtres en erreur ce sont des apôtres qui ont reçu les enseignements de Dieu mais ils ne les ont pas compris malheureusement nous menons un combat acharné pour faire comprendre à la génération présente nous n'avons plus à nous appuyer sur les éléments et les enseignements des générations passées la Bible déclare Dieu fait toujours une nouvelle chose Dieu fait toujours une nouvelle chose ça ce sont des choses nouvelles permanentes il n'y a rien d'immobile ici là des choses nouvelles permanentes en permanence le repos de Dieu ce qu'il est venu te donner ce n'est pas un salaire ce n'est pas quelque chose que qu'il attende que tu jeûnes bon il attend que tu finisses le jeûne de 40 jours ou que tu parles ou que tu parles en langue de 8h à 11h30 il attend que tu pries peut-être sur 10 plateformes différentes toute la journée et à 23h quand tu es épuisé fatigué tu crois que tu as été agréable à Dieu non tu te trompes il n'y a pas ça dans le royaume de Dieu ça c'est la pénitence quand on s'afflige soi-même du fait des mauvais et des faux enseignements d'une compréhension erronée hors sujet complètement j'ai aimé il y a quelque temps une soeur m'appelait pour me faire un témoignage un beau matin comme ça elle constate au fur et à mesure un gonflement sur son sein elle va voir le médecin et vous savez quand c'est comme ça avant qu'il n'y ait les IRM et tout le médecin va te donner un aperçu par son expérience ça ça doit être une tumeur cancérose elle s'est souvenu que sa soeur avait eu un truc comme ça j'ai vraiment aimé ce que j'ai entendu après elle m'a dit elle est rentrée chez elle elle s'est assise elle s'est dit est-ce qu'il peut exister un homme qui rencontre une femme et que cette femme a un gonflement ma mère est-ce que ce gonflement va lui donner envie ou le repousser elle-même elle a répondu non je pense que non ça n'ira pas ça c'est la parole faite chère quand elle a quitté la parole faite chère elle est maintenant venue dans la parole esprit en disant nous sommes l'épouse de Christ qui est l'époux donc l'époux ne peut pas je ne vois pas comment un humain déjà mortel ne va pas accepter une femme avec dès le départ cette difficulté comment lui maintenant va m'accepter avec ça elle m'a dit elle a dit oh non elle s'est imposé les mains en disant tu n'as pas ta place ici je fais partie d'un royaume où ces choses là n'existent pas tu dois partir de là et je te redonne de partir elle a fait ça à chaque fois quand elle s'est réveillée par réflexe comme ça il y a quelques jours et le jour elle passait on a fait une mammographie c'est ça oui mammographie la boule a disparu totalement même son médecin a dit dans ce métier j'ai vu mais ça non elle n'a pas 20 jeunes de 40 jours si elle si elle essayait d'entrer dans un jeûne c'est fini si elle essayait de résoudre ce problème par la chair parce que il y a une ligne rouge qui est là entre la loi et la foi si attention dans quelle direction tu vas quand il y a une difficulté est-ce que sans t'en rendre compte tu prends la direction de la loi et des onze apôtres ou bien tu prends la direction de la foi et de la vie par l'esprit la direction de la révélation tu dois faire un choix aujourd'hui car le repos tu as déjà été livré c'est l'homme lui-même qui s'encombre encore des choses qui n'ont rien à voir avec le repos sinon Dieu a déjà fait sa part la livraison a déjà eu lieu tout le monde a reçu en héritage le repos maintenant à chacun de prendre possession de son repos dans le calme dans la justice la paix et la joie et non pas les agitations de la loi la bible la bible déclare psaume 95 verset 7 à 8 si aujourd'hui vous entendez sa voix non dur si c'est pas votre coeur nous prie nous allons nous adresser à nous même car le saint esprit qui est en chacun est réellement Dieu nous devons nous devons aussi avancer dans la révélation et on doit passer à la nourriture de plus en plus solide parce que c'est celle qui facilite au plus vite la vie nous n'allons pas prier aujourd'hui on n'a pas de prière à faire là on n'a pas de prière à faire on a à prendre conscience qu'en tant qu'héritier tout nous a déjà été donné tous les tuyaux toutes les astuces toutes les lumières pour résoudre tel 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 et tel problème qu'ils viennent de jour qu'ils viennent de nuit la bible déclare mille tombent à ta droite 10 000 de l'autre côté toi tu ne seras pas atteint Jésus a dit Matthieu chapitre 22 verset 29 vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les écritures ni la puissance de Dieu lorsque Dieu dit toute arme forgée contre toi sera sans effet il n'a pas dit ne le fait pas mentir il n'a pas dit que pour que toute arme soit sans effet que tu pries que tu jeûnes que tu deviennes comme un imbécile non la parole dit si tu en as conscience toute arme forgée contre toi sera sans effet à chacun de prendre conscience s'il s'était trempé s'il faisait partie du groupe des 11 apôtres qui n'avaient pas pu répondre à Jésus en marche chapitre 16 qu'il sache maintenant que la parole de ce jour vient de lui donner l'opportunité de passer du côté de la révélation et de rejoindre l'apôtre Pierre dans la vie divine authentique faite de justice de paix et de joie que chacun reçoive ce qu'il sait qu'il a déjà reçu de Dieu que chacun le souhaite de mon coeur la Bible déclare bien aimé je souhaite que tu prospères à tous égards c'est à dire dans tous les domaines de ta vie que tu avances et la parole dit que ça se passe par la révélation que les portes qui étaient fermées les choses qui étaient difficiles du fait que l'on trimballait les soutanes des lits on trimballait les histoires de Moïse on trimballait des choses d'un autre âge qui ont été déclarées caduques par la foi qu'à partir d'aujourd'hui que les choses deviennent simplement accessibles pour chacun abacouc abacouc chapitre 2 verset 4 le juste vivra par sa foi c'est à dire sa compréhension et la bonne mise en pratique romains chapitre 1 verset 17 le juste vivra par sa foi c'est à dire ce qu'il aura compris de la venue du Seigneur hébreu chapitre 10 verset 38 le juste vivra par sa foi c'est à dire ce qu'il aura compris de la différence entre avant la venue du Seigneur et après la résurrection Galates chapitre 3 verset 11 toujours le juste vivra par sa foi on ne dit pas par la prière ni par le jeûne sa relevée de Moïse des Elie et leurs amis dans le nouveau régime le régime de la foi ces choses là n'existent pas elles sont effacées hébreu chapitre 11 la foi une ferme assurance et au verset 6 nul ne peut recevoir sans la foi on n'a pas dit sans la prière sans la foi car la foi n'est pas la prière tous les anciens ont accompli des actes de bravoure ont reçu d'en haut ce qu'ils ont espéré ont fait taire l'adversité par la foi qu'à partir d'aujourd'hui que le repos de Christ devienne une réalité pour chacun comme cette sœur que chacun s'impose la main sur son corps et nous déclarons que toute maladie toute tumeur tout encombrant dans le corps tout cancer vous quitte au nom puissant de Jésus Amen 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 Merci.